On a commémoré un pan d'histoire hier, Félix. Ça fait 30 ans cette année que les Canadiens de Montréal ont remporté la Coupe Stanley pour la dernière fois. Évidemment, on espère qu'il y en aura d'autres, mais ça a donné lieu à de grandes retrouvailles. Bien, on vit dans le passé, ça, depuis trop longtemps, ma chère Julie. Il y a 30 ans sans la Coupe Stanley, de revoir ses visages marquants. Moi, je suis de cette génération. J'avais 13 ans quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 1993. Alors, toute notre génération, on a vécu de grandes sensations. On a été transporté par les performances de Patrick Croix en 1993. Mais là, je pense aux plus jeunes. Ça fait 30 ans. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à part la finale inattendue de 2021. Alors, oui, c'est bon de vivre dans le passé pour savoir où s'en aller, mais 30 ans d'histoire sans Coupe Stanley, c'est une période sombre dans la grande et belle histoire des Canadiens. Il y a eu par la suite des décisions importantes. On a échangé Patrick Croix. Le début des années 2000 a été très difficile. Il y a eu quelques participations ici et là et la participation aux surprises en finale de la Coupe Stanley en 2021. Alors, oui, on vit dans le passé, mais tu sais quoi, Julie, j'ai hâte qu'on vive dans le présent également avec des performances relevées des Canadiens, notamment en série résilinatoire. Par ailleurs, Félix, on en a appris davantage sur la blessure de Carey Price. Oui, bien, c'est Dr. Mulder, lui, qui quitte l'Organisation des Canadiens, prend sa retraite après 60 ans de carrière. Il faisait partie de cette soirée et il a parlé justement de cette blessure à Carey Price qui a mis fin à sa carrière. Il a, et si on ne le savait pas, c'est que Price a subi deux blessures. La première blessure, c'est qu'il a été opéré à un genou et c'est durant cette opération qu'on a constaté que le fémur avait perdu tout son cartilage. Alors, selon le Dr. Mulder, ça a mis fin complètement à sa carrière. Et je sais, Julie, que je crois souvent des gens ici et là un peu partout dans la vie de tous les jours et il y en a toujours qui se demandent, est-ce que Price va revenir? Est-ce qu'il peut réaliser un petit miracle? La réponse est non. Carey Price s'en va à la retraite et ce qui va se passer, c'est qu'il va empocher ses trois dernières années de salaire et son salaire sera assumé par les assurances de l'équipe. Et ce soir, Julie, je vous lance l'invitation dès 19h. Il y a deux matchs présentés à TVA Sports. Le premier, les Maple Leafs de Toronto seront en action. Les Maple Leafs ont besoin de gagner. Et plus tard en soirée à TVA Sports, vous verrez en action les champions à titre, les Golden Knights de Vegas.